Stade Toulouse-Incastre, du très lourd de retour à Toulouse, deux cadres de nouveaux disponibles côté CO. Les compos du derby Les 15 de départ des deux formations ont été annoncées ce vendredi 1er mars, à la veille du derby qui va animer la 17e journée du top 14, 15h. C'est l'affiche qui, bien souvent, fait saliver les suiveurs du top 14 en Occitanie. Le derby Stade Toulouse-Incastre est au programme de la 17e journée de top 14. L'affiche, qui se tiendra dans un stade Ernest Wallon-Comble, est prévue en levée de rideau, dès 15h. Les équipes ont dévoilé ce vendredi 1er mars les compositions des équipes. Et comme annoncé par la dépêche du midi, au Stade Toulousain, plusieurs retours sont à noter, et pas des moindres. Emmanuel Mifou en deuxième ligne, Jacques Willis en troisième. Le premier nommé était absent depuis plus d'un mois, touché à un genou. La première ligne est composée de David Enu, Guillaume Cramon et Joël Merclay. En deuxième ligne, Emmanuel Mifou sera accompagné de Richie Arnold. Le puissant Australien était remplaçant à Clermont. Il sera capitaine samedi pour le derby. Le troisième ligne verra à l'œuvre le trio Léo Bano, Joshua Brennan et donc Jacques Willis. A la charnière, Paul Graou, 13 ans vu lors de sa dernière sortie contre Yonax et absent lors de la journée précédente, déplacement et victoire à Clermont, est de nouveau titulaire à la mêlée. Avec toujours l'argentin Juan Cruz Malia à l'ouverture. Au centre, l'association entre les deux compères Pita Aki et Pierre-Louis Barassi est reconduite. Retour également du puissant Setarki Bituniyata à l'aile droite, Matty Lebel sera son pendant à gauche, et de l'international écossais Blair Kinghorn à l'arrière. A noter sur le banc, le retour de Thibaut Flamand, blessé à un pied depuis le 9 décembre. Côté Castret, avec les nombreuses absences, il a fallu, non pas bricoler, mais composer. Malgré tout, les Tarnay, dont le 15 a aussi subi une légère rotation, ne viendront pas la bouche en cœur à Ernest Wallon ce samedi. Ils pourront notamment compter sur le retour de leur talonneur Gaëtan Barleau au talon. L'international français, non retenu avec le 15 de France pour le prochain match du tournoi contre le Pays de Galles, sera entouré de Loïs Guérois et Henri Thomas sur le front du pack. En deuxième ligne, le staff a choisi de faire souffler le basketteur Léon Nakarawa, sur le banc, et d'aligner Gauthier Marava aux côtés de Tom Staniforte. Barleau revient, c'est également le cas pour le capitaine Mathieu Babillot. Il sera la figure d'expérience de cette troisième ligne où les jeunes Baptiste Copé, 22 ans, et Yann Pesson, 23 ans, en numéro 8, feront valoir leur qualité. Chez les trois quarts, Jérémy Fernandez officiera en numéro 9 en l'absence de Santiago Arata, et Louis Lebrun conservera la tunique frappée du 10. Au centre, les Castrets se reposeront sur le fantasque Vili Moni Bottitu et le précieux Jacques Gaudu. Nathanael Huleu et José Yaraïsou qui occuperont les ailes de l'attaque quand Pierre Popla enchaînera à l'arrière.